Quand vous avez trouvé l'activité que vous voulez évaluer ou améliorer pour votre entreprise, alors comme ceci, je rappelle, par exemple, peser et mesurer, vous pouvez faire plusieurs choses dedans. Alors, vous auto-évaluer, comme ceci. Vous avez le choix entre non démarrer, bon, ça c'est un fait, au début c'est non démarrer, mais non évaluer, c'est pour indiquer que vous l'avez fait, mais, voilà, que vous ne savez pas encore ce que ça a donné, donc c'est réalisé mais non évalué. Vous pouvez choisir aussi non acquis, si vous pensez que c'est vraiment pas au point, en cours d'acquisition, si vous pensez que, voilà, vous savez faire des choses mais pas tout bien, et évidemment acquis, si vous pensez que c'est suffisamment au point. Alors, au passage, vous voyez les évaluations de votre tuteur, au-dessus, MA, maître d'apprentissage, qui a mis acquis, et de votre formateur, au-dessus de la vôtre, là, vous allez mettre acquis aussi, comme ça tout le monde a mis acquis, puisque le formateur a aussi mis acquis, alors c'est plutôt sympa. Voilà, vous pouvez aussi proposer une amélioration à votre tuteur, ou fixer un objectif d'amélioration dans votre travail en entreprise. Nous verrons après comment, c'est d'ici que ça se passe, déclarer un besoin imminent. Vous pouvez utiliser des ressources accessibles pour toute votre section, placez-la par votre formateur, ou par GoWithApp. Vous voyez là, lien, lien web, ressources, section. Voilà. Vous pouvez utiliser des ressources, mais que vous avez déposées, vous, via les commentaires, on va voir ça, ce sont vos ressources propres à vous, vos propres ressources. Et vous pouvez enfin échanger avec votre formateur et votre tuteur, et le chargé de relations entreprise, en dessous, dans la zone commentaire, en insérant un lien hypertexte, un document, en prenant une photo directement. Là, par exemple, si vous appuyez sur le petit appareil photo, vous pouvez sélectionner une photo sur votre téléphone, ou alors la prendre en direct, ou une vidéo même. Vous pouvez l'ajouter ici. Voilà, par exemple, on va le faire. Prendre une photo. Et on peut l'utiliser et la charger tout de suite, ici, ainsi que des commentaires. On peut rajouter, évidemment, des commentaires pour discuter, puisque c'est une zone de discussion. Voilà. Au passage, la ressource que vous avez mise, par exemple la photo, ou la vidéo, ou les documents, vont s'ajouter directement à vos ressources. C'est une façon d'ajouter vos propres ressources dans GoWithApp.